Concernant l'affaire du ressortissant français, M. Atlawi, qui en Indonésie a eu son dernier recours contre la peine de mort rejeté, que va faire la France ? Que peut-on faire ? Je ne sais pas si mon collègue cubain est au courant de cette tragique affaire. Il y a un Français qui s'appelle M. Atlawi, qui est détenu en Indonésie et qui a été condamné à mort. Et le gouvernement indonésien menace de l'exécuter. Donc nous avons multiplié les recours à l'intention du gouvernement indonésien. Le président français a lui-même joint le président indonésien. Moi-même, j'ai convoqué à deux reprises l'ambassadeur d'Indonésie en France. Nous sommes en contact, bien sûr, avec la famille de M. Atlawi. Et nous en parlions encore ce matin avec la ministre australienne, puisqu'il y a aussi des Australiens qui sont dans la même situation. Vous savez que la France est totalement opposée à la peine de mort, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce qui nous choque dans cette affaire, c'est bien évidemment le sort de notre compatriote, mais aussi le fait que tout le monde reconnaît qu'il n'a joué qu'un rôle mineur, à supposer qu'il ait joué un rôle. Et ceux qui dirigeaient cette affaire de drogue, qui étaient des Indonésiens, eux, n'ont pas été du tout condamnés à la même peine. Le procès, en première instance, s'est déroulé dans des conditions extrêmement discutables, puisqu'il n'avait même pas d'interprète. Et la procédure elle-même donne lieu à beaucoup, beaucoup de contestations. Nous continuons à espérer un geste de clémence, mais nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace qui, si elle a été mise à exécution, auraient évidemment des conséquences sur la relation entre ce pays et la France. Merci. Merci. Merci.